Salut que t'es loup ! Comment allez-vous aujourd'hui ? Alors cette fois-ci, je vais vous parler d'un de mes jeux vidéo préférés, voire d'une de mes séries de jeux préférés, Call of War ! Alors pour cet épisode, je vais me concentrer sur la version PS4, à me sensibles s'abstenir. Avant de commencer, j'ai constaté que beaucoup d'entre vous ont regardé mes vidéos sans être abonné à la chaîne. Alors toi là, derrière ton écran, oui, toi là, oui, je t'invite à le faire, tu vas voir, ça te prendra pas plus de 2 clics. Dans tous les God of War, on avait un monde vaste à explorer, surtout dans le dernier. Mais courir partout, ça provoque des courbatures. Du coup, vous étonnez pas par moments de voir Kratos s'étirer. Une des nouveautés de cet opus, c'était le fils de Kratos, Atreus, qui nous suivait partout en temps normal. Ouais, des fois, il était un peu con, ce gamin. Faites des gosses qui disaient. Kratos a jamais été un enfant de cœur, sement la mort partout où il passait, sauf que dans cet opus, il y en a qui vous résisteront. Mais crève, bordel ! Vivement la prochaine génération de consoles. Bah oui, on nous parle de mieux gérer la lumière, ray tracing, tout ça, tout ça. Ça aurait peut-être pas fait de mal à cette séquence, une meilleure lumière. Ça va être tout noir ! La gueule ! Ça va être tout noir ! La gueule ! La gueule ! Kratos a peur de rien, tu lui mets un ogre ou n'importe quel autre monstre devant lui. Rien d'à foutre, tu veux le péter la gueule, ou faire du cheval sur lui. Enfin, quand le monstre voudra bien se laisser faire. Voilà les petits noobs pour ces bugs sur God of War. J'espère vraiment qu'il connaîtra une suite, pourquoi pas, sur la PlayStation 5. En attendant, je vous invite à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. Et si la vidéo vous a plu, faites-le-moi savoir en me lâchant un petit pouce bleu. En attendant une prochaine vidéo, mes petits noobs, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et de votre famille. Sur ce, portez-vous bien sur Bye Bye !